L'Afrique n'échappe pas aux tendances marquantes de cet environnement médiatique international, caractérisé notamment par le passage du monopole à la libéralisation, organisé ou pas, le passage de l'unicité à la multiplicité des supports, ainsi qu'à leur convergence numérique. Le passage du national au transnational global, délocalisé et de proximité avec la VOD, la TNT, la DAB. La prédominance progressive de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. A travers tout le continent se dessine une nouvelle configuration médiatique, à la faveur d'une combinaison de divers facteurs. Les innovations technologiques, l'éclatement des frontières géographiques, les effets des processus démocratiques, l'évolution de l'environnement institutionnel, l'émergence de nouveaux acteurs, de divers backgrounds, motivations, horizons, à la fois consommateurs et fournisseurs de contenus, la mise en place d'institutions de régulation, d'autorégulation, mais aussi et surtout de formation. Depuis Windoc en 1991 et le colloque de radio de Bamako en 1993, qui sont les repères parmi les plus significatifs, beaucoup d'eau a collé sous les ponts et beaucoup de ponts ont été établis. Plus d'une décennie après ces initiatives, le pluralisme des journaux et le pluralisme radiophonique, et aujourd'hui électronique et télévisuel, sont consacrés dans la plupart des États. Les quelques mille chaînes ou signaux de télévision, les milliers de quotidiens, les milliers d'opdémadaires, les milliers de sites, blogs, comptes, plateformes, portails, tout format et toute nature du continent, l'illustrent éloquemment. Des centaines de chaînes sur satellite et sur la TNT ont fini de démontrer l'accession de l'Afrique à la citoyenneté multimédia universelle. En effet, à côté des acteurs traditionnels du service public, de nouveaux acteurs sont entrés dans les foyers, faisant une éruption autorisée, non autorisée, non organisée, non transparente, quelquefois ou presque toujours tolérée, instaurant de nouvelles habitudes de consommation, mettant sur le fait accompli les organes chargés de la régulation du secteur. En tout état de cause, l'impréparation à une situation nouvelle semble être, à quelques exceptions près, le dénominateur commun. En dernière analyse, le degré d'ouverture démocratique d'un pays conditionne le niveau de libéralisation des médias qui n'échappent pas au contexte démocratique global d'un pays déterminé. Tout cela a des incidences sur l'organisation des médias. C'est ainsi que force est de constater la multiplication des acteurs, organes du support, la variété des situations et statuts juridiques et réglementaires qui ne sont pas forcément synonymes d'indépendance accrue, de viabilité, de professionnalisme. Aujourd'hui, au Sénégal, ces tendances marquantes sont traduites concrètement par l'émergence de nouveaux acteurs et supports, la multiplication des initiatives, projets et programmes médiatiques, publics et privés, nationaux, régionaux et internationaux, accessibles à portée de doigt, j'allais dire, de smartphone. Cette nouvelle donne a rendu plus visible et fondamental le rôle des médias dans la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du développement. Elle s'est accompagnée d'un cortège de risques, de pratiques et activités en contradiction avec les impératifs du professionnalisme. L'accroissement et la diversité de l'offre médiatique au Sénégal ont impulsé la redynamisation du mouvement associatif au sein de la corporation. Ainsi, pour mieux faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, ces organisations fêtières ont mis sur pied en 2016 un cadre ultérieur d'action dénommé « Coordination des associations de presse cap » qui est la maîtresse d'oeuvre de ces assises. C'est le lieu ici et maintenant d'évoquer la question de l'élaboration et de l'adoption du code de la publicité. Sa conception, à mon avis, requiert que toutes les parties prenantes soient consultées, impliquées, sans que la part belle ne soit attribuée d'avance à une quelconque d'entre elles. Les supports que nous sommes doivent être parties prenantes intégrales du processus d'élaboration consensuel du dit code. Parmi la panoplie des problèmes, il convient d'ajouter également l'insuffisance d'une véritable production nationale en qualité et en quantité, répondant à des besoins identifiés et basés sur des résultats de recherche et d'études d'auditoires à partir de nos propres méthodes, de nos propres approches et réalités en sciences sociales. La faiblesse relative d'un réseau national significatif de producteurs bien accompagnés qui font partie intégrante du paysage face à la tendance à produire tout en interne sans outsourcing. La fragmentation des éditoires qui ont accès à d'autres réseaux, plateformes et contenus. Le dévoiement des annonceurs vers d'autres supports nationaux, notamment internationaux, en concurrence directe sur notre territoire sans que la réciprocité soit vraie. Les difficultés de toutes sortes pour les entreprises privées et leurs corollaires, la précarité, hélas, des situations sociales, la jeune représentante des reporters l'a dit, et des personnels, de tous les personnels d'ailleurs du reste. L'insuffisance ou la limitation des investissements privés dans les médias où il est question de survie plutôt que d'un hypothétique retour sur investissement. La nécessité de renforcement des mécanismes et structures d'appui public directs et indirects, notamment les prérogatives du Fonds d'appui au développement de la presse et la représentation en son sein. La persistance de résistance et freins à l'accès à l'information et souvent des relations, certains l'ont dit, heurtées entre professionnels des médias et forces de sécurité et qui n'auraient pas lieu d'être. La concentration des médias également, avec une dérivation, il faut qu'on le dise, du monopole public vers le monopole privé. La question de l'indépendance des médias, quels sont les médias véritablement indépendants ? C'est une question de relativité. Après un tel constat, quelles réponses, quelles opportunités, quelles stratégies ? Comme avec une pyramide, la base est essentielle pour une architecture institutionnelle, juridique, solide et transparente. C'est peut-être chez moi une déformation académique en tant que juriste, voilà, avec le professeur Ablaï Sarko, mon confrère, avec qui nous avons aidé un peu à mettre en place le master professionnel sur la régulation, il y a quelques années, à l'université 42 de Dakar. Mais je pense que le droit à l'information plurielle, à la liberté d'expression, sous ses diverses formes, est garanti par les différentes constitutions nationales, certaines déclarations et des principes internationaux à caractère universel. La quasi-totalité des chartes modernes des droits prévoit la protection du droit à la liberté d'expression qui est reconnue comme un des droits les plus importants. La liberté d'expression conditionne l'exercice de tous les autres droits, disait Robert Baventer dans un numéro spécial du Monde aux séries de mars 2015. Dans certains cas, la liberté de la presse ou des médias n'est pas mentionnée explicitement, mais se trouve dans le cadre de la garantie générale de la liberté d'expression, alors que dans d'autres cas, la protection de la liberté des médias bénéficie d'une reconnaissance explicite et il faut s'en honorer, c'est le cas du Sénégal. À l'article 8 de la Constitution, qui édite que la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs, et parmi ces libertés et droits, sont notamment énumérés les libertés civiles et politiques, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, les libertés culturelles, le droit à l'information plurielle. L'article 10 renchérit. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ses droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Et de poursuivre à l'article 11, la création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique, est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. à la sécurité nationale, par exemple, à l'intégrité territoriale, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impercialité du pouvoir judiciaire. Il existe donc des limites et des exceptions relevant de divers ordres et natures. Ce sont les expérimentations qu'on appelle les exceptions spécifiques statutaires, qui touchent au statut, le droit de réserve, etc. des exceptions relatives à la nature des informations concernées, le secret défense, le secret médical, des exceptions générales, comme le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense, des limites personnelles imposées par soi-même. Ça fait de l'autorégulation ou quelquefois par la ligne éditoriale. Ce qui reste constant, ce sont quelques fondements repères et référentiels. Le droit international n'accorde pas aux États la latitude de décider de quelle manière ils peuvent restreindre la liberté d'expression. Car cela équivaudrait à priver de son sens la protection internationale dont ce droit fait l'objet. En effet, si chaque gouvernement pouvait imposer à sa convenance n'importe quelle limitation à la liberté d'expression, ce droit se trouverait totalement vidé de sa substance. Au contraire, le droit international prévoit un contrôle strict auquel toute restriction de la liberté d'expression doit être soumise, un contrôle qui est décrit à l'article 19.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quelle avenir donnons-nous simplement aux générations futures ? Qu'est-ce que la presse a fait des lègues de ces douaniens, de ces anciens professionnels des médias qui aient plus de chances que vous, peut-être, que certains jeunes aujourd'hui ? Parce qu'ils étaient bien formés, ils étaient rigoureux, ils étaient surtout... Il y a un mot que je ne m'ai pas entendu dans cette prévière de M. le Président Silla que je félicite. J'adopte. Je pense que tout le monde adopte aujourd'hui vos 25 pages. Je pense que les assises sont faites. Parce que vous n'avez omis aucune question. Vous avez transcendé toutes les problématiques des médias. Je pense que nous avons un outil de travail qu'on peut même d'ailleurs valider tous. Et bien ça a été le cas parce que ça a été validé par l'acclamation. Donc, félicitations M. Silla. Voilà ce que le Sénégal attend. Que ses doyens ses professionnels connus, reconnus et respectés dans le milieu puissent aujourd'hui transmettre aux générations présentes et aux générations futures ses compétences. Aujourd'hui, je suis certain qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dans cette salle. Vous leur avez encore donné l'envie de poursuivre ce beau métier. Merci M. Silla. Je disais qu'il y a un mot que je n'ai pas retrouvé dans sa plaidoirie. C'est le mot responsabilité. Donc, je le réitère. Ce mot responsabilité. Parce que lorsqu'on parle d'abord de la presse, de discuter de la presse, souvent, les Sénégalais, citoyens que nous sommes, nous ne faisons pas référence automatiquement aux conditions économiques des patrons de presse. Nous ne faisons pas référence aux difficultés, à la précarité des journalistes, des jeunes journalistes et des techniciens des médias. Lorsqu'on parle de la problématique de la presse au Sénégal, toutes les idées convergent vers l'anarchie, la perception d'anarchie qu'il y a dans la manière de transmettre l'information au Sénégal. Je dis souvent, lorsque nous avons une information qui nous vient de l'extérieur, même chez nos voisins africains, nous avons tous une présomption de véracité de l'information. Et contrairement à chez nous, lorsque nous avons une information qui nous tombe d'un média national, nous avons tous une présomption de désinformation. et ce qui n'est pas du tout normal, nos informations doivent être crédibles. Parce que nous devons tous avoir cette présomption de crédibilité de l'information fournie par nos journalistes et nos professionnels des médias. Nous avons les meilleurs en Afrique. Nous avons les meilleurs en Afrique. Si Dieu n'ose pas dire que nous sommes les meilleurs en Afrique. Les gens et les sénégalais sont bons, sont pertinents. Quand je fais, quand je jette un regard dans cette salle, je vois des compétences, je vois des gens qui ont la pluie, des gens qui ont l'aura, des personnes compétentes et rigoureuses sont dans ce pays. et des jeunes pertinents aussi sont dans ce pays. Donc les ressources humaines de qualité sont là. Maintenant, il ne faut jamais laisser les conditions économiques, les circonstances politico-économiques et sociaux du pays puissent dénaturer ce qu'on appelle un journaliste. C'est un refus que vous-même, professionnels, il s'agit de l'avenir de votre profession. Parce que les autres professions s'organisent, les avocats s'organisent, les huissiers s'organisent, les notaires s'organisent, les experts comptables s'organisent, tout le monde s'organise. Et si demain, aujourd'hui, la violence que vous devez vous faire en tant que journaliste pour asseoir un métier qui fait rêver ceux qui en veulent, vous devez aujourd'hui, ou en tout cas dans les années à venir, être les, des anions du sacrifice, c'est vous qu'on doit sacrifier aujourd'hui pour que demain, quand on dit que telle personne est journaliste, qu'il soit, que celle-là soit la fierté du pays. il y a des personnes qui n'ont pas leur place aujourd'hui dans la profession. C'est une réalité. Et il vous appartient d'abord à vous, les journalistes, au journal des Pères, de faire ce travail dur, certes, difficile, certes, mais nécessaire pour que demain, nous ayons une des générations de journalistes bien formés, de journalistes rigoureux, des journalistes à l'abri de toute tentation tant politique qu'économique. Et estirpez de vous des personnes qui ne sont plus journalistes, qui ne font pas de journalisme, qui font autre chose de l'animation ou de la politique ou autre chose en tout cas qui n'a rien à voir avec la profession de journaliste. L'avenir de notre pays est la presse et le meilleur baromètre de notre démocratie. La presse est le meilleur baromètre de notre démocratie. Un journaliste en prison, des journalistes arrêtés, violences faites sur les journalistes, des journalistes doivent être protégés. C'est la règle, c'est le principe que l'État, quel que soit le régime, doit consolider. Mais la consolidation également de cette liberté ne donne pas droit aussi à la dérive. parce que si vous voulez bien exercer la liberté, il faut bien être bien que ce qu'il faut bien sanctionner également quand il y a des dérives, c'est le gage de cette liberté. Sur ces propos, je déclare ouverts les assises de la coordination des associations de presse et je vous souhaite d'excellents travaux pendant les trois prochains mois qui vont faire l'objet de discussions et de réunions. Merci. 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 Merci.